Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Koyu Geek avec aujourd'hui le test d'un jeu que j'avais énormément aimé lors de sa sortie le 24 janvier 2008 en version PlayStation 3. Parce que bon, ma Xbox 360 avait rendu l'âme 3 fois avec le fameux et tristement célèbre Ring of Death. Il s'agit de Burnout Paradise mais ici en version remastered. Alors, encore un énième remaster me direz-vous, oui c'est vrai. Ils sont très à la mode déjà depuis un bon moment mais même si sur le principe je préfère toujours un nouvel épisode plutôt qu'un ancien qui était refait ou amélioré, et bien il y a des moments où je ne peux pas résister car le jeu en question m'a laissé un souvenir tellement bon, tellement excellent, que l'idée de le refaire une fois de plus dans de meilleures conditions l'emporte souvent sur la raison. Maintenant certains crieront encore au scandale, à la trappe couillon ou encore à une bonne technique de... Désolé, ça c'était pas vraiment prévu. Scandale ! Attrape couillon ! Allez, on en remet une couche. Mais pourquoi je suis même pas étonné que tu fasses encore un coup pareil ? Je sais pas, j'en ai envie. Mais tu veux encore me foutre un truc sur la tranche aujourd'hui ? Non, j'avoue, je suis de bonne humeur et j'ai même pas envie ni la force de faire un petit montage de coups de poing ou d'une enclume, non. Ah bah tu t'améliores mon cochon ! Tu sais quoi ? Non. Bah j'ai menti. Bref, que vaut ce remaster avant de le critiquer sans l'essayer ? C'est ce que nous allons voir, à tout de suite. Commençons ce petit test avec un rappel sur le jeu. Il s'agit donc d'un jeu typé arcade, même très très arcade, édité par Electronic Arts et développé à la base par le studio Criterion. Mais ici, c'est Stellar Entertainment Software, un petit studio anglais peu connu, qui s'est chargé de la remasterisation. Et cette nouvelle version, entre guillemets, est sortie le 16 mars 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One pour la somme de 39,90€ prix maximum. Mais franchement, en cherchant bien, il y a moyen de le trouver déjà en magasin à moins de 35€. A l'époque, le jeu avait pas mal divisé les fans car il bouleversait un peu les codes bien installés de la série. Et ce, en passant d'un jeu de course ou épreuve sur route fermée à un jeu à monde ouvert où on peut faire ce que l'on veut, quand on veut. Personnellement, malgré ces échos parfois peu réjouissants de la part de certains fans, eh bien, dès les premières minutes du jeu, j'ai accroché comme un dingue et je l'ai d'ailleurs platiné avec énormément de plaisir sur PlayStation 3. Alors, lorsque j'ai entendu parler de ce remaster sur les consoles actuelles, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Et donc, j'ai foncé au magasin pour me procurer un exemplaire et je l'ai littéralement dévoré ces derniers jours avec une petite précision concernant le test. Celui-ci a été réalisé sur une PlayStation 4 Pro avec l'option Boost active, le suréchantillonnage également. Et ce, sur un écran 2560x1440p où, normalement, les effets du suréchantillonnage peuvent se voir un peu plus. Alors, maintenant que ceci est fait, je vous propose de passer à la première rubrique qui est l'esthétique. D'un point de vue esthétique, je dirais que le jeu n'a pas pris une seule ride et la ville de Paradise City, qui sera votre terrain de jeu, est toujours aussi diversifiée et plaisante à parcourir. Avec son autoroute, ses ruelles, ses artères rapides, ses ponts, complets ou pas, ses voies de chemin de fer ou encore son aérodrome. Bref, il y a de quoi faire et visiter à toute allure. Niveau visuel, par rapport à la version originale, on pourrait dire que le remaster est malgré tout assez fainéant, en tout cas à première vue. Mais en y regardant de plus près, on remarque quand même que ce sont les textures qui ont eu le plus d'attention. En effet, elles sont beaucoup plus fines. La profondeur de champ a également été améliorée. Les effets de lumière et reflet sont vraiment très très jolis. Et il y a beaucoup moins, voire plus du tout, d'aliasing. Par contre, au niveau des modélisations des objets, des voitures, des bâtiments ou autres, il n'y a pas vraiment eu de changement. Donc oui, c'est vrai, le jeu n'a pas bénéficié d'une refonte totale ou énorme, mais plutôt d'un bon polish, ma foi, assez bien fait. Et surtout, il est très très fluide, car le jeu est en 60 images par seconde, constant. Pour cette refonte esthétique plutôt faiblarde, mais malgré tout présente et très appréciable, ma foi, je lui mets la très bonne note de 7 sur 10. Au niveau de la bande-son et débruitage, moi personnellement, qui adore le style métal, rock, rock alternatif ou encore grunge, et tout ce qui pète bien avec des guitares hyper saturées, mes oreilles ont été ravies de retrouver la bande-son de l'époque, où là aussi, bon, pas trop de travail dessus, mais d'un autre côté, elle était déjà excellente en 2008. On va donc retrouver des titres de groupes comme Guns N'Roses, Soundgarden, Alice in Chains, Faith No More, Dépêche Mode ou encore Cedar, ainsi que quelques titres issus de Burnout 1, 2 et 3, bref, du bien péchu qui va très très bien avec le rythme effréné du jeu. Niveau débruitage moteur, que ça soit les voitures, les motos ou encore les sons d'accident, les sons donnent vraiment une impression de puissance phénoménale, qui donne envie d'écraser la pédale de droite ou encore de mettre la poignée dans l'angle jusqu'à la tordre constamment, bref, pour ma part, un vrai régal, et je lui donne l'excellente note de 9 sur 10. Le gameplay, quant à lui, n'a pas été revu d'un Iota, mais doit-on changer une équipe qui gagne ? Moi, je ne pense pas. La jouabilité était excellente il y a 10 ans et elle est toujours aussi bonne aujourd'hui, aussi réactive et précise, ce qui fait que l'on prend le jeu en main en quelques minutes sans problème et le fun est immédiat. A noter que l'on se trouve dans un monde ouvert où l'on peut aller n'importe où quand on le veut et comme on le veut, notamment pendant les courses, car vous aurez le choix de suivre l'ameu de concurrents pour atteindre l'objectif ou même d'essayer de partir sur un trajet alternatif de votre choix. Et franchement, moi, j'ai adoré ce principe, même si c'est vrai que ça rajoute une difficulté supplémentaire, car pas vraiment de GPS ou d'indications avec des grosses flèches ou des trucs qui clignotent comme dans d'autres jeux, mais simplement les clignotants de votre voiture qui vont s'allumer pour vous conseiller d'aller à droite ou à gauche, mais libre à vous de le faire ou pas, ou encore avec un petit logo qui apparaît sur le dessus de l'écran, mais c'est vraiment très très discret dans le feu de l'action. Donc, il faudra être super attentif et avoir les yeux un peu partout, mais vraiment, c'est vraiment très très jouissif. Au niveau des commandes, c'est du très simple mais efficace, accélérateur, frein, frein à main, boost pour les voitures mais pas pour les motos, ça c'est pas dérangeant, orientation de la caméra et basta. Moi, je n'ai besoin de rien d'autre et franchement, ça marche du tonnerre. Vous avez également un système de menu intégré dans le gameplay que vous actionnerez avec la croix directionnelle du pad et cela vous permettra, entre autres, de rejoindre le mode en ligne du jeu. C'est pas super ergonomique, mais franchement, rien de grave, je vous rassure. Là aussi, donc, pas de nouveauté, mais c'est tellement maniable et précis à mon goût que je lui donne l'excellente note de 8 sur 10. La durée de vie du mode solo est vraiment excellente, même si vous vous contentez de faire la base du jeu, c'est-à-dire atteindre le fameux permis Burnout. Et pour y arriver, il vous faudra d'abord remporter les permis D, C, B et A, avec à chaque fois un nombre d'épreuves à remporter qui augmentera bien évidemment au fur et à mesure que vous allez passer de l'un à l'autre. Eh bien, le jeu va déjà vous occuper un bon moment, même si ça dépendra toujours de vos talents de pilotage, mais surtout de votre capacité à vous repérer sur la carte pendant les courses, parce que je vous le rappelle, c'est un monde ouvert dans toutes les circonstances, c'est-à-dire que pendant les courses, vous pourrez emprunter les chemins que vous voulez. Sans compter qu'une fois que ce permis sera en poche, vous pourrez également continuer à parcourir les rues de Paradise City à votre guise et même faire toutes les autres épreuves disponibles, un challenge supplémentaire, car si vous le remportez, vous obtiendrez alors le fameux permis Elite Burnout, rien que ça. La présence des DLC comme celui d'Emoto ou encore Big Surf Island viennent encore augmenter la durée de vie d'une bonne grosse dizaine d'heures minimum, sans compter encore une fois le multijoueur capable d'accueillir 8 joueurs en même temps et qui dispose d'épreuves aussi variées que fun, avec notamment aussi un mode free run, donc vous faites ce que vous voulez sur la carte. Bref, une durée de vie énorme qui je pense mérite la note de 9 sur 10 surtout, si comme moi vous adhérez au concept. Nous arrivons à la partie du scénario, mais comme c'est un jeu de voiture arcade, il n'y en a pas vraiment, donc on va plutôt transformer ça en contenu, et là aussi vous allez voir, il y a des choses à dire, puisque vous aurez un panel de 150 épreuves éparpillées sur Paradise City, sans compter celles présentes sur le DLC Big Surf Island ou encore les courses de moto, avec au programme des courses simples, des épreuves Burning Time, donc des épreuves de contre-la-montre pour gagner des versions spéciales de certains véhicules notamment, du Road Rage très très bourrin, car vous aurez un temps limite pour effectuer un certain nombre de takedowns sur vos adversaires, un mode track où comme son nom l'indique vous serez traqué par des véhicules ennemis plus costauds, mais aussi plus puissants que vous, et qui feront tout bien évidemment pour vous détruire, pendant que vous essayerez d'atteindre un lieu spécifique sur la carte. Il y a un mode cascade avec à chaque saut, à chaque vrille à plat, big jump ou autre prise de risque que vous allez faire, qui seront récompensées par des points et qui détermineront à la fin du temps un parti si vous avez réussi l'épreuve ou non, les courses du mode moto, les épreuves du mode Big Surf Island, qui ne comptent pas parmi mes favoris, mais bon elles sont là. Il y a quand même 150 véhicules au total dont la plupart a débloqué, notamment en leur faisant des takedowns lorsque vous les croiserez dans la rue, 400 barrières à détruire, 120 panneaux burn-out à exploser, j'en passe et des meilleurs, bref il y a du contenu à gogo, et pour ce contenu que je juge gargantuesque, je lui donne une très belle note de 8 sur 10, ce qui est déjà excellent, compte tenu que la partie DLC Big Surf Island pour le moment m'a un peu déçu. Ce qui m'amène maintenant aux conclusions avec tout d'abord ma note générale qui atteint quand même un très très bon 8,2 sur 10, donc pour ma part le travail est fait, le contrat est bien rempli, j'ai adoré rejouer sur PlayStation 4, je l'ai même replatiné, c'est pour dire, et je compte bien continuer à jouer sur le mode moto, Big Surf Island et pourquoi pas me taper le permis Elite. Maintenant, la question qui fâche ou qui tue, faut-il craquer sur ce jeu ou plutôt sur ce remaster, et si oui, à quel prix, en vous rappelant qu'actuellement on le trouve entre 35 et 40 euros selon les enseignes, et bien moi je vous répondrai pardon que cela dépendra vraiment de vous, si par exemple vous n'avez jamais fait le jeu et que vous le découvrez par le biais de cette vidéo ou une autre, et bien franchement, si vous aimez les jeux d'arcade, de voiture, bien bien bourrin et autres, foncez, essayez de le trouver, même à 35 euros, vous ne serez pas déçus. Maintenant, si vous avez encore le jeu sur Xbox 360, PS3 ou pire, sur PC, que vous l'avez aimé même sans plus, passez votre chemin, la version originale vous suffira largement, et finalement, si vous n'avez plus le jeu, ou alors comme moi vous avez encore le jeu et que vous l'avez tellement adoré et dévoré sur les consoles de l'ancienne génération, et bien moi franchement, j'ai trouvé cette mouture suffisamment convaincante pour valoir les 35 euros que j'ai payé, surtout vu le temps que je vais passer encore dessus et le fun qu'il me procure. Donc voilà, sur ces dernières paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, liker ou partager, et si vous êtes courageux, et bien cliquez sur le bouton rouge et abonnez-vous pour me suivre. Moi, je vous donne alors rendez-vous dans ma prochaine vidéo, et je vous dis ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501